Il a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de mars 2021 face à la presse. Le pasteur et ancien officier supérieur de l'armée congolaise, Albert Oniangui, place sa candidature sous le signe de la restauration de la justice sociale et de l'ordre moral. J'ai décidé de me porter candidat à l'élection présidentielle du 21 mars prochain avec une seule ambition, apporter à mon pays un souffle nouveau, une énergie nécessaire à son redressement et des solutions à la crise profonde qu'il traverse. Cet ancien officier d'ordonnance de Denis Asunguesu, actuel chef de l'État congolais, entend briguer la magistration suprême avec l'ambition d'assurer la bonne gouvernance. Sommes-nous un exemple de gouvernance ? Non. Je m'appliquerai donc à ce que nous le devenions et à ce que nous le demeurions. Sommes-nous un exemple d'équité dans nos pratiques sociales, commerciales et politiques ? Non. Je m'appliquerai donc à ce que nous mettions en place des standards vertueux dans nos échanges internationaux, dans nos relations sociales, dans le fonctionnement de nos institutions. C'est à ce prix que nous accéderons naturellement à un leadership dans la sous-région et que nous pourrons restaurer légitimement le prestige de notre nation. Profitant de cette période axée sur la révision des listes électorales, Albert Oniangue a appelé la population à son relais massivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada